Un ciel dégagé, un grand soleil, mais surtout, un enneigement quasi parfait. Pour les skieurs, toutes les conditions sont réunies pour retrouver les pistes en ce début de vacances de Noël. Écoutez, premier week-end dans le Jura au ski, première neige qui est pas mal les garçons, petite neige qui est pas mal. La neige est excellente, beau ciel bleu, grand vent, c'est parfait. On n'a pas skié l'année dernière, alors là on est content de reprendre, ça fait plaisir. Et les restrictions sanitaires, sincèrement, on les voit peu, ça nous contraint très peu, donc c'est cool. Après avoir dévalé les pistes, pause déjeuner au soleil. Dans ce restaurant de la station des Rousses, c'est le coup de feu. Ici, on se réjouit de l'afflux de clients, inédits avant les fêtes de fin d'année. Avant la date de Noël, avant le 25, en général on n'a personne. C'est les vacances, mais on n'a personne. Et là on voit que dans cette semaine, on a déjà regardé, on a déjà plein de monde, donc effectivement ça risque d'être une super, super saison. On y croit en tout cas. Durant cette première semaine de congé, ce sont surtout les jurassiens et les vacanciers de dernière minute qui séjournent ici. Cette année, le taux de réservation s'élève à 70%. Il est d'habitude de 60% à cette même période. Pour la direction, il fallait combler cette attente des skieurs. Les gens ont très envie de skier, les conditions sont parfaites, donc ils viennent en nombre et ils nous remercient d'avoir été réactifs pour cette ouverture. Je crois que tous les gens, à la fois des villes et les locaux, avaient besoin aussi de renouer avec leurs activités. Et donc ils ont répondu présents très rapidement. Aujourd'hui, une partie du domaine skiable est toujours fermée par manque de personnel. Sur les 130 saisonniers attendus, la station en recherche encore une vingtaine pour permettre aux vacanciers de profiter pleinement des pistes enneigées. Sous-titrage Société Radio-Canada